Au cœur des forêts gabonaises, on trouve souvent différents types de structures construites en terre. Ces édifices sont construits par un insecte, et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est les termites. Chaque espèce de termite construise des termitières différentes. Certaines sont rondes, certaines sont pointues, parfois elles sont contre les arbres, mais des fois aussi au sol. Une espèce de mammifère s'est spécialisée sur la consommation de ces insectes, et c'est l'espèce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, le pangolin géant. Pour trouver cet animal rare, je me suis rendu dans le parc de la Lopée avec mon guide Gislin, et plus précisément dans la réserve de Mikongo. Grâce aux connaissances de mon guide, on ne tardera pas à faire les premières découvertes d'indices de la présence de l'animal. Voici par exemple une vieille termitière ravagée par un pangolin. Pour se nourrir, le pangolin utilise ses griffes et sa langue pour creuser dans la termitière et récolter les termites. Vous voyez cette belle trace ? Ça c'est le pangolais géant. Ça c'est le bout des sacs qui fait cette ligne-là. Et le pangolais géant c'est une bête nautune qui est difficile d'observer dans la nuit, dans la journée. Pour l'observer, c'est la nuit. C'est vraiment très 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 difficile. Et ça c'est le bout des sacs, on peut même voir, ça c'est son empreinte qui est là. Là-bas, on a vu les traces de pangolais, les gros pangolais. Et là ici, c'est la grande termitière. Ça c'est le pangolais qui a cassé comme ça, pour manger. Vous voyez que c'est vachement solide et il y a beaucoup de termites qui vivent dedans. Vous voyez des grosses termites. Voilà. Donc on voit que c'est plein de termites, et c'est pas des petites termites, des grosses. A 10 mètres de la termitière, on trouve l'indice ultime de la présence du pangolin, c'est-à-dire son terrier. C'est toujours le pangolin. Il y a des bêtes qui sont passées par là. Ils sont pris. Cette fois, on en est sûr, un pangolin habite dans ce terrier et se nourrit sur cette termitière. Alors on a essayé de mettre une caméra trappe là. On va la laisser 7 jours et voir si on a de la chance. Étant donné que le pangolin est un animal nocturne, on savait bien qu'on aurait plus de chances de l'observer la nuit. Heureusement, les caméra trappe sont équipées de lumières infrarouges qui permettent de filmer les animaux 24h sur 24. Ce n'est que lorsqu'il fait nuit noire que le pangolin géant sort de son terrier pour partir en quête de nourriture. La chance tourne enfin le 19 juillet à 10 heures du soir. Un mâle adulte se présente devant la caméra trappe pour venir manger des termites. Cette espèce est caractérisée par des écailles qui recouvrent presque la totalité de son corps. Elles sont composées de kératine, comme nos poils ou nos ongles, et lui servent d'armure contre les prédateurs mais aussi contre les termites. Le pangolin possède également 10 griffes qui lui permettent d'éventrer les solides termitières. Ensuite, il utilise sa langue collante de plus de 30 cm pour récolter les insectes. Selon l'UICM, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, cette espèce est placée sous la catégorie vulnérable. D'une part car il s'agit d'une espèce fortement consommée en Afrique et en Asie, mais d'autre part car ces écailles sont considérées comme ayant des vertus thérapeutiques. Si rien n'est fait, le braconnage intensif que subit le pangolin géant pourrait bien le mener à disparaître. Il faut donc faire particulièrement attention à cette espèce et soutenir les associations qui travaillent pour leur protection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501